Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de commerce de détails. On me demande parfois comment va le commerce de détails? Comment va à savoir est-ce que la business va bien? Il faut comprendre que les gens ont souvent une opinion qui est reliée au vieux centre-ville. Au vieux centre-ville à travers toute l'Amérique du Nord qui ont été affectés par l'arrivée de Walmart il y a plusieurs années, l'arrivée des Smart Centers, la délocalisation de nos vieilles entreprises de commerce de détails. Alors les gens pensent souvent, à tort, que le commerce de détails ne se porte pas bien. En réalité, je vous dirais que le commerce de détails est payant, est très payant et je dirais même que c'est super payant. Évidemment, là, quand je mentionne ça, je pense à des entreprises comme Costco, comme Walmart, comme Canadian Tower, comme McDonald's, comme Metro, comme Jean Coutu, et plusieurs autres, et de plus en plus, Amazon. Je vous donne quelques chiffres pour vous montrer que le commerce de détails est actuellement très payant. Commençons par Costco. En 2017, ils ont eu un chiffre d'affaires de 118 milliards de dollars et des revenus nets de 2,7 milliards de dollars. Walmart, en 2016, on parle d'un chiffre d'affaires de 480 milliards et des profits de presque 10 milliards de dollars. Home Depot, 2017, 8,6 milliards de revenus nets. Métro a une belle progression. On peut regarder 2013, 521 millions de revenus nets, 2014, 456 millions, 2015, 519 millions, 2016, 586 millions, 2017, 608 millions, et 2018, 1,7 milliards de profits. Alors, il y a une courbe qui s'en va toujours vers le haut. Canadian Tower, 747 millions de revenus nets pour l'année 2016. Dans le cas d'Amazon, un graphique vaut mille mots. Je vous présente un graphique qui présente de 2004 à 2017 les revenus nets d'Amazon. En billions de dollars, vous pouvez voir une croissance phénoménale. De 2004, aller à 2017, regarder l'importance des ventes que cette compagnie-là a. Quand les gens pensent Internet, 4 Québécois sur 10 pensent à Amazon en premier. Je porte à votre attention qu'il y a 50 % des ventes d'Amazon qui sont générées dans l'électronique et les médias. Et puis, c'est une compagnie qui a été fondée en 1994. Alors, c'est une compagnie qui existe depuis quand même pas si longtemps. Toutes ces entreprises font beaucoup d'argent. Il faut comprendre qu'on parle d'une couverture de tout le pays du Canada, de toute l'Amérique du Nord. Et pour certaines entreprises, on parle d'une couverture qui est presque mondiale. Les revenus viennent de tous bords de tous côtés. Ces entreprises, avec leur volume d'affaires, évidemment, sont capables d'offrir des prix qui sont le plus bas possible, très compétitifs. Puis, on enlève par certains moments des réseaux de distribution, des intervenants entre le fabricant et le consommateur. Alors, en enlevant des réseaux de distribution entre les deux dans le canal, bien, il y a des profits qui ont été pris en moins par certains intervenants. Donc, les prix sont de plus en plus compétitifs. Si on regarde l'historique du commerce de détail de 1960-70 à aujourd'hui, des années 2010, bien, on peut se souvenir que le commerce a toujours existé. On se souvient du magasin général dans lequel les gens se présentaient pour acheter la quincaillerie ou de l'épicerie ou des vêtements ou peu importe les autres produits qu'ils avaient besoin. Il y avait un commerce qui offrait de tout. Les années 60-70, les centres d'achat sont arrivés. Centre d'achat à la mode, gros, gros stationnement. Centre d'achat intérieur où les gens pouvaient aller passer plusieurs heures au Québec en hiver, dans le confort total, pas de manteau sur le dos. Et on se promenait, puis à l'espace de quelques heures, on faisait le tour de tous les commerces qu'on avait de besoin. À ce moment-là, le magasinage, ça devenait aussi une activité du samedi, du jeudi soir ou du vendredi soir, pas le dimanche, parce que surtout, les années 70, les commerces n'étaient pas ouverts. Les années 90, on a vu l'arrivée des Smart Center, spécialement avec les magasins Walmart, qui se sont établis partout en Amérique du Nord. Les magasins Walmart sont arrivés, ils ont pris des grands espaces, et à l'entour de leurs magasins, ils ont meublé les espaces en attirant d'autres magasins qui étaient souvent situés dans les vieux centres-villes. Au cours des années 90 à 2010-2000, il y a eu une multiplication des pôles commerciaux. On a pu voir des commerces s'installer d'un peu partout. C'était payant pour des fonds de pension, c'était payant pour des entreprises en immobilier d'ouvrir des centres d'achat, d'ouvrir des espaces commerciaux. L'histoire continue avec l'arrivée des années 2000. La croissance des technologies, l'arrivée d'Internet, l'arrivée des ventes Internet, puis l'arrivée de nouveaux détaillants qui offraient des produits seulement par Internet. Il est intéressant de regarder quels sont les chiffres du commerce de détail au Québec. En 2017, on parlait de ventes totales de 125 milliards de dollars pour tout le commerce de détail pour la province de Québec. Et puis de 2016 à 2017, il y a une croissance dans à peu près tous les secteurs d'activité. On peut mentionner les magasins d'électronique et d'électroménager qui ont une croissance sur un an de 22 %. Il y a des articles de sport, de passe-temps, des musiques et librairies, une croissance de 11 %. Puis les magasins de meubles qui ont connu en 2016 et 2017 une croissance des ventes de 10 %. Bien entendu, quand on pense à commerce de détail, on pense à beaucoup d'entreprises qui ont disparu. On peut nommer les magasins Jacob, les magasins Sears, les magasins de vêtements Beauvais, Kmart, ça fait un peu plus longtemps, les magasins Le Château, les magasins Target, qui sont encore présents aux États-Unis. Au Canada, ils ont tenté une percée, puis après quelques années, ils ont tout fermé leurs magasins au Canada. Distribution aux consommateurs. C'est des magasins qui fait quand même longtemps qu'ils sont disparus, mais ces magasins-là étaient un peu le précurseur des ventes Internet qu'on peut connaître aujourd'hui. Les magasins Simpsons, les magasins Eaton, pensons à Zellers, à Woolco, les Radio-Shack au Canada, parce que Radio-Shack existe encore aux États-Unis, les épiceries Dominion, les épiceries Steinberg, les magasins Pascal, ça fait bon nombre d'années, mais ça a déjà été relativement une bonne franchise au Québec. Parasuko, puis les ailes de la mode, ça fait quand même pas longtemps qu'ils sont disparus. Oui, il y a des disparus dans le Canada, mais il y a aussi des nouveaux-nés. Pensons à Apple, qui a ouvert des magasins régionaux, des beaux magasins high-tech futuristes qui attirent bon nombre de personnes. On peut penser à Sportium et à Sale dans les sports. Frank Aoke, chocolat favori. David Stee, qui ont fait une percée canadienne et américaine, qui pour l'instant, la compagnie va plus ou moins bien, mais qui ont quand même beaucoup de points d'affaires. On peut penser à Simons, qui continue à ouvrir des magasins à travers le pays. Et Tigre-Géant, qui est une bannière qui semble très bien aller. Il y a des chaînes pharmacies qui ont aussi des nouveaux magasins dans des territoires en développement. Si on regarde au niveau de l'avenir du commerce de détail, écoutez, quand on se projette dans le futur, c'est jamais facile de deviner l'avenir. Si on avait une boule de cristal, on pourrait faire beaucoup d'argent à prévoir le futur. Mais il y a des éléments qu'on peut retenir. Et en ce moment, le premier élément à retenir, c'est que les ventes Internet sont en croissance et en forte croissance. D'après Absolunet, le commerce en ligne en Amérique du Nord va représenter bientôt 15 % des ventes. En Chine, on parle de 23 % des ventes qui se font en ligne, par Internet. L'Asie est plus en avance au niveau de la consommation Internet qu'on peut l'être en Amérique du Nord. Et en plus de ça, maintenant, les ventes se préparent par Internet. Les gens vont vouloir aller acheter une automobile, mais avant d'acheter l'automobile, ils vont l'avoir magasiné sur les sites Web. Les gens auront préparé leur achat, alors quand ils arrivent en concession, ils sauront beaucoup plus ce qu'ils veulent. Les récentes données compilées par un organisme qui indique que plus de 40 % des adultes québécois font maintenant au moins un achat en ligne par mois. Écoutez, il y a 5 ans, c'était à 28 % des Québécois. Il y a une croissance très importante des ventes Internet. Au Québec, les principaux sites qui sont utilisés, là, c'est Amazon. Il y a 4 Québécois sur 10 qui sont dits achetés sur le site Amazon. Les autres sites populaires, là, on parle de Labbé, on parle de Walmart, on parle de Best Buy, de Wish, de Netflix, de AliExpress et de Costco. Quand on se projette dans l'avenir, on peut aussi penser que certaines entreprises vont offrir plus qu'un canal de distribution. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ventes Internet, mais il y a aussi des ventes qui vont se faire en magasin. Mentionnons Walmart, qui est une entreprise qui a les moyens de compétitionner les gens Internet comme Amazon. Bien, Walmart, la dernière année, ont dépensé un milliard de dollars pour investir dans leurs ventes Internet. Alors, chez Walmart, il y aura une continuité dans les ventes dans les entreprises, dans les commerces avec Pignot sur rue, mais aussi, il y aura les réseaux de distribution Internet, ou bien les gens pourraient commander par Internet se faire livrer chez eux, ou bien leurs achats Internet pourraient être livrés directement en magasin. Lorsqu'on pense commerce de détails, les bonnes vieilles façons de consommer vont probablement continuer à exister. Le service personnalisé aura probablement toujours sa place. Je vais à la mercerie, je me fais habiller. Je vais à la boucherie pour mon alimentation, je vais rencontrer mon boucher. Les commerces de proximité vont toujours avoir leur place. Si vous avez un besoin urgent au niveau de la quincaillerie, les quincailleries du coin probablement auront toujours leur place. À conclusion, le secteur du commerce de détails se porte très bien. Oui, les gens consomment, oui, il se fait beaucoup de profit, oui, il y a beaucoup de compétitions, oui, il y a de nombreux défis à relever par les gens qui oeuvrent dans ce secteur, oui, il y a de l'avenir dans le détail, et oui, oui, un gros oui, le secteur est en plan de transformation. Sur ça, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501